Où dans le livre de l'Apocalypse est mentionné l'enlèvement de l'Église? Hypothèse La mention explicite de l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse chapitre 14 indique définitivement qu'un enlèvement devra arriver par rapport aux autres événements de la fin des jours. Dans le contexte précédent du chapitre 14, la septième et dernière trompette a sonné. Les signes célestes de la Vierge et du dragon sont apparus. Sept ans a été précipité sur la terre. La bête et son faux prophète se sont emparés du pouvoir politique. Trois anges ont annoncé au monde l'Évangile éternel, la chute de Babylone, et un avertissement concernant l'enfer. Une voix venant du ciel promet une récompense à ceux qui meurent avec foi en Jésus. Le texte sur l'enlèvement en Apocalypse chapitre 14 Il s'agit de Jésus-Christ venu pour ressusciter les siens. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Le prophète Daniel avait décrit la venue du Messie. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Ainsi Jésus avait parlé de son retour. Le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et encore Le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Un ange, suivant celui de 14.9, vient d'auprès du Père au ciel informer le fils que l'heure est arrivée. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le Père seul. Tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. La moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Jésus tient sa promesse de ramener ses disciples à la vie. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le contexte suivant, dans les chapitres 14 à 16. Les anges rassemblent les injustes pour qu'ils subissent les sept coupes de la colère de Dieu. Conclusion Les vrais disciples de Jésus seront ressuscités et enlevés de la terre avant que Dieu ne déverse sa colère sur les nations. Les vrais disciples de Jésus devront passer par bien des événements de la fin des jours jusqu'à ce que Jésus arrive dans les nuées.